Il s'agit de la première vidéo sur le chapitre des suites arithmético-géométriques. Dans cette première vidéo, nous allons simplement faire des rappels élémentaires sur les suites concernant des généralités. Alors quand on va parler de suites, on va souvent aller noter U indice N, il s'agit de fonctions dont les antécédents sont des antinaturels. Et donc il va y avoir deux manières de présenter une suite, soit de manière explicite, d'une façon bien pratique qui ressemble beaucoup aux fonctions, et par exemple on dirait qu'une suite UN, donc attention on rappelle qu'on met une parenthèse autour de UN quand on parle de la suite, de l'ensemble de tous les termes, la suite UN est définie de manière explicite si son terme général s'écrit en fonction de N. C'est-à-dire qu'on va donner un exemple, si on définit la suite UN, donc entre parenthèses, définie pour tout entier N par la relation U indice N est égal à 2 fois N plus 3, et bien là on a une suite, c'est-à-dire qu'on peut calculer U indice 0, U indice 1, U indice 2, on comprend bien l'idée de la fonction qu'il y a derrière, mes antécédents c'est petite N, et mes images c'est 2N plus 3, on dit qu'elle est définie de manière explicite, puisqu'on a directement une relation entre mes antécédents N et mes images 2N plus 3, et je peux directement calculer U indice 30, qui vaudrait 2 fois 30 plus 3, 60. La deuxième manière de définir une suite, et là il va y avoir une différence avec les fonctions, c'est quand on définit une suite par une relation de récurrence. Pour le définir de la sorte d'une suite, il faut avoir deux éléments, le premier terme de ma suite, c'est-à-dire souvent U indice 0 ou U indice 1, et ensuite une relation où le terme général s'écrit en fonction de termes précédents, le plus souvent simplement du terme précédent. Par exemple, si on donne la suite UN, définie pour tout entier N avec la relation, U0 est égal à 1, donc là j'ai bien défini mon premier terme, et on me dit que U indice N plus 1, donc le terme de rang N plus 1, est égal à 2 fois le terme de rang N auquel j'ajoute 1. Donc, on pourrait, à partir de cette relation, calculer le deuxième terme de ma suite, U indice 1, c'est-à-dire que N vaudrait 0, et on calculerait alors, U indice 1 serait égal à 2 fois U0 plus 1. On applique simplement cette relation-là en remplaçant N par 0. Comme U0 m'était donné dans les conditions initiales, il valait 1, on n'a plus qu'à calculer U1 qui vaut 3. Je pourrais ensuite calculer U2 avec la même relation à partir de U. La particularité de cette définition par récurrence, c'est une définition un peu par escalier, c'est-à-dire que pour connaître le terme de rang 30, il faut connaître le terme de rang 29. Et donc, pour connaître le terme de rang 29, il faudra connaître le terme de rang 28, etc. Des suites peuvent s'écrire, la même suite peut s'écrire sous forme de relation de récurrence, ou alors sous forme explicite. Et un des jeux, dans le chapitre que nous allons faire, va être de basculer de la relation de récurrence à la manière explicite.